et yo tout le monde ici c'est Kili 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 ok aujourd'hui on se retrouve sur le test de mon samsung galaxy note 4 que voici que voilà j'aimerais faire un focus dessus si possible est-ce qu'on y arrive mais il est il est nul ce téléphone en fait le le galaxy s4 qui Il fait un focus de merde, il fait un focus sur le logo Samsung, voilà, parfait. Donc un test du Note 4 aujourd'hui qui est mon main téléphone, j'ai envie de dire le téléphone que j'utilise au quotidien, que j'utilise absolument tout le temps, il a même remplacé mon PC, c'est vous dire. Donc voilà, c'est mon téléphone que j'adore finalement et que je vais vous tester aujourd'hui. Donc avant toute chose, avant bien sûr de l'allumer bien sûr parce que là il est éteint, on va enlever cette coque de protection que j'ai mis et on va passer, enfin faire le tour du propriétaire plutôt. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Je mets la pose, j'enlève la coque et on se retrouve tout de suite à toutes les annales des jus des chats. Et le voilà sans artifice mon Note 4 et j'en prends extrêmement soin quand je le sors de sa coque parce que c'est un téléphone assez premium, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc on va commencer par les côtés. Donc sur les côtés, c'est le deuxième téléphone Samsung sous Android à avoir ça. C'est de l'aluminium, on a de l'aluminium, du vrai métal sur le côté. Et donc on a un métal qui est peint en noir, sur la version noire et en blanche sur la version blanc. Je sais pas trop s'il y a d'autres couleurs, mais si... Non je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Il y a peut-être une version gold, mais je sais pas dans quelle couleur le métal est peint. Donc le deuxième téléphone à avoir, je disais, du métal après le Galaxy Alpha. Mais le Galaxy Alpha lui avait du métal à nu, c'est-à-dire de l'aluminium nu, pas de peinture dessus. Là Samsung a choisi de mettre de la peinture dessus. Donc c'est de la bonne peinture, mais est-ce que ça va durer sur le temps ? Avec une coque, je serais tenté de vous dire que oui, mais sans coque, je m'amuserais pas à mettre ça dans ma poche sans coque. Sinon ça risque d'en chier quoi, bon. Et on voit qu'il y a aussi des chanfreins qui brillent. Vous le voyez ici par exemple, voilà. Donc c'est assez joli, ça met un peu de premium au téléphone, n'est-ce point ? Excellent. Donc on va commencer le tour du propriétaire, c'est parti. Donc sur la tranche droite, nous avons un bouton power qui fait un bruit sympathique. Voilà, sympathique, c'est le bouton power qui sert à allumer le téléphone bien sûr. Ici, features qui a totalement disparu des nouveaux Samsung, c'est la fenêtre infrarouge qui permet de contrôler sa télé notamment. Troisième micro, parce que oui, il y en a trois sur ce téléphone. Ça aussi, je crois que ça a été abandonné sur les nouveaux Samsung. Prise casque standard, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a quelques trucs pour faire passer l'antenne, mais ça a été peint par-dessus, donc pourquoi pas. Bon, la peinture n'empêche pas les ondes de passer, ça serait des boutons de volume qui ont un design assez peu commun, j'ai envie de dire. Ils sont tout petits, mais ils cliquent bien. Fonctionne très bien. Fonctionne tellement bien que des fois on a l'impression d'être... Enfin non, on appuie dessus sans le vouloir, tellement il fonctionne bien. Après, on n'a rien. Ici, on a à nouveau de l'antenne, du passage d'antenne, ici et ici. On a un et deux micros, le micro USB 2.0 qui est... Ça, c'est une régression comparée au micro USB 3 qu'on avait sur le Note 4 et sur le Galaxy A5. Donc voilà, ça c'est dommage. Et ici, on a le S-PAN, bien sûr, on va s'y attarder plus tard. Et ensuite, ici, on est déjà passé. Sur le derrière, nous avons une coque type cuir. Ce n'est pas du vrai cuir, bien évidemment, c'est du plastique. Mais c'est texturé et ça rend très... Pardon, tradition. Ben oui, ça finalement, même en test, finalement, on rote. Oui, donc je disais, c'est texturé et ça rend très bien, ça fait très premium. Bon, moi, je préfère ça que la glace à l'arrière du S6, du S6 Edge, du Note 5 et du S7. Du S7 Edge. Je préfère ça pour une raison, vous allez vite le comprendre. Ici, on a l'appareil photo 16 mégapixels. Autrement dit, il est plutôt coriace, cet appareil photo. Vous le voyez, je filme avec mes vidéos avec. Il peut filmer en 60 fps, etc. C'est du pur bonheur. Un flash et un cardio-fréquence-mètre sur un téléphone aussi grand. Quel est l'intérêt ? Je ne sais pas. Ici, on a le haut-parleur. Mais on va y revenir quand je vous montrerai quelque chose que je vous ai promis que je vous montrerai. Alors, je vous ai dit, pourquoi j'adore cette coque ? On voit qu'il y a le logo Samsung aussi. Pourquoi j'adore cette coque ? Regardez bien. Ça, c'est quelque chose que, je pense, un téléphone haut de gamme doit avoir. On doit pouvoir faire ça. C'est simple, merde, de faire ça et de l'enlever. Merde, ce n'est pas compliqué. En plus, ça nous permet d'accéder à la batterie. Batterie qu'on peut retirer, il n'y a pas de problème. Voilà, vous le voyez. Hop, mais je ne vais pas le retirer, ça ne sert à rien. Batterie 2220 mAh. Donc, une batterie assez coriace. Il faut le dire, regardez, comparé à ma main. C'est une grosse batterie quand même. C'est plutôt sympathique. Ici, Sport SIM taille micro SIM. Heureusement que c'est micro SIM et pas nano SIM. Parce que mon S4, c'était micro SIM aussi. Et il me semble que le Galaxy Alpha, c'est nano SIM. Du coup, je suis content quand même que sur le Note 4, ils aient pensé à ceux qui n'avaient pas de nano SIM. Merci Apple d'avoir inauguré, n'est-ce pas, le nano SIM. Ici, on a un port micro SD qui peut accueillir jusqu'à une carte SD de 128 Go. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, on a une carte SD de 64 Go à l'intérieur. Et je suis plutôt à l'aise avec. Mais même si je pense à un jour upgrader, n'est-ce pas ? Excellent. Hop. On referme. Alors, un petit mot sur le design qui m'a déçu. Pardon. Un petit mot sur le design qui m'a déçu. Et vous allez vite le voir. C'est les chanfreins en métal qui brillent. À certains endroits, ils perdent de leur brillance. Là, vous le voyez. Là, ça ne brille plus. C'est bizarre. Et ça ne le fait pas que là. Ça le fait là aussi. Là, ça ne brille plus. Et là, ça ne brille plus non plus. Je ne sais pas pourquoi l'aspect brillant se barre. Alors, la peinture, elle, elle ne s'est pas barrée. Elle est nickel de partout. Il n'y a pas de problème. Mais l'aspect brillant se barre à certains endroits. Et comme par hasard, c'est les endroits où ma coque ne protège pas. Donc, c'est bizarre. Donc, je vais mettre un petit coup de lingette sur ce téléphone parce que j'y prends extrêmement soin de mon téléphone finalement. Donc, je vais le nettoyer un peu et le remettre dans sa coque. Comme ça, je serai plus à l'aise. Je pourrais le prendre d'une façon un peu plus agrippée, j'ai envie de dire. Donc, voilà. On fait ça comme ça. Hop. Voilà. C'est propre. C'est nickel. On remet dans la coque. Hop. Alors, vas-y. Ça glisse. Ça rentre. Voilà. Un petit coup de chiffon sur l'écran. Nickel. On essuie. Ben, parfait. Voilà. C'est parfait. Donc, ouais. Voilà. Là, je peux bien mieux la gripper. C'est plus épais. C'est plus mastoc. On aime bien. Moi, j'aime bien quand le téléphone est épais, qu'il nous tient dans la main. C'est juste génial. OK. Maintenant, on passe à la face avant. La face avant. Alors, la face avant, discrètement cachée. Vous ne le verrez pas ici. Une lettre de notification qui sert à afficher les notifications, bien évidemment. Merci beaucoup, Captain Obvious. Marquage Sam Zoom, bien sûr, standard. Écouteur. Une qualité normale, correcte. En même temps, en 2014, quand c'est sorti, franchement qu'en 2014, on nous met des écouteurs médiocres. Même les contrefaçons chinoises, je suis sûr, elles ont des trucs corrects. Ici, on le voit à peine. On a un capteur de luminosité et de proximité. Bon, ça aussi, c'est assez standard. Caméra 3,7 mégapixels en front qui peut filmer en 2K, il me semble, en 30 fps. C'est plutôt pas mal. On a un écran 5,7 pouces, donc en 2560 par 1440. Autrement dit, c'est un 2K. Donc, c'est un écran de tueur, de malade. C'est l'un des meilleurs, tout simplement, pour le smartphone. Même aujourd'hui, honnêtement, c'est un écran de fou. En dessous de cet écran, on retrouve un bouton Home. Qui fait un bruit correct, j'aime bien, avec un lecteur d'empreintes intégré. Et ici, bien caché. D'habitude, on les voit un peu quand ça reflète au soleil, mais sur le Note 4, on ne le voit pas. On a le bouton multitâche et le bouton retour. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, regardez. Ouais, c'est pile là où... C'est pile là où la coque ne protège pas que l'aspect brillant se barre. C'est bizarre. J'aime pas ça, moi, quand ça part, la brillance. Enfin, ça nique un peu le design, mais c'est pas grave. La vitre avant est protégée par du Corning Gorilla 4. Et je dois dire, je suis assez déçu du Corning Gorilla 4. Je m'attendais à ce que ce soit super, super, super résistant. Mais il y a une rayure ici et une rayure ici. Alors, il y en a une qui est un peu... Celle-là, elle est assez superficielle, celle qui est ici. Et celle-là, elle se voit un peu sur... Je dis un peu, un peu sur l'écran. Mais quand même, merde, Corning Gorilla 4... Sur la Corning Gorilla 3 de mon Galaxy S4, il n'y a aucune rayure. Je l'ai fait tomber et l'écran s'est pété. Mais il n'y a aucune rayure en dehors des trucs qui sont pétés, quoi. Et même avant que je le fasse tomber, il n'y avait aucune rayure dessus. Mais quand je dis aucune, c'est aucune. Là, on en a deux déjà. Alors que ça fait que six mois que je l'ai. Donc, je suis assez déçu. Bon. Enfin, bref. Ces sondes... Enfin, bref. De toute façon, elle se voit... La rayure la plus visible, elle ne se voit que, je dirais, 5% du temps. Grosso modo, elle est tellement discrète que... Bah, que c'est pas grave, quoi. Allez, on va l'allumer. C'est parti. Avec le bouton power. Donc, j'ai entendu... Android 6.0.1 sortent pour le Note 4 pour faire le test. Pour vous montrer la version un peu, finalement, ultime. Enfin, peut-être pas ultime, parce qu'il y aura peut-être des mises à jour encore. Mais une version excellente, j'ai envie de dire, du Galaxy Note 4. On voit qu'il y a le logo Samsung du Galaxy S7 qui s'affiche. La LED de notification qui est bruit ici, vous le voyez. J'ai envie de reter, ça ne vient pas. Si, ça vient. Voilà, merci beaucoup. Oui, moi, je... Bon, ça va, c'est humain, merde. Vous n'allez pas être choqués. Donc, on voit mon magnifique fond d'écran de Aya Buea dans The Third Birthday, n'est-ce pas ? Excellent, un jeu sur PSP, on adore. Donc, là, il y a mon mot de passe à mettre. Je vais le mettre, bien évidemment. Et on se retrouve tout de suite. Eh oui, c'est confidentiel, les mots de passe. Vous attendez à quoi ? Bon, il y a tout de suite les jus. J'adore les chats, n'oubliez pas. Et donc, nous revoilà, finalement. Et là, j'ai envie de vous montrer la précision du capteur d'empreinte. Donc, vous voyez, il me le réclame, l'empreinte. Bon, évidemment, si je fais ça, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas un truc où on pose, comme sur le S6, c'est un truc où on glisse. Mais vous voyez, ça marche très bien. Je vais le refaire une fois. Hop, vous voyez, ça marche très bien. Il paraît que sur le S5, ce n'est pas très précis. Bon, peut-être. Sur le Galaxy Alpha, je ne sais pas. Sur la Galaxy Tab S, il y a exactement le même bouton, donc le même lecteur d'empreintes. Ça marche aussi bien que sur le Note 4, évidemment. Mais sur le Note 4, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne à tous les coups. Ici, on a un raccourci appareil photo, qui sert à lancer rapidement l'appareil photo. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que vous attendez à ce que ça lance la calculette ? Pas du tout. Donc, ici, on a un truc pour les appels d'urgence, mais je ne vais pas le faire, il n'y a pas besoin. En haut, il y a écrit que je suis sur Free et que j'ai de la Wi-Fi, que je suis à 75%. Babine Salé, salut. Je lui touche les seins, on adore. Et donc, on va déverrouiller comme ceci. Alors, chose que j'ai oublié de dire sur l'écran, et vous le voyez bien ici, c'est que c'est du super AMOLED. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des noirs intenses, enfin, des noirs profonds, infinis, contraste infini. Et aussi des couleurs qui pètent sa race. Et là, vous le voyez très bien, c'est très joli, ça pète sa race, les couleurs, c'est magnifique. Donc, on adore beaucoup. Je vais vous montrer un petit extrait de vidéo extrêmement rapide pour vous montrer la qualité de la 2K. On va faire ça tout de suite à toutes les jus. Donc voilà, on va se retrouver sur un de mes films porno favoris. Non, c'est totalement faux. On va se retrouver là-dessus. Ok, on est parti. Donc voilà, vous voyez que l'image est très belle. Il n'y a pas de problème, le texte est super bien lisible. Et la qualité sonore n'est pas dégueu. J'ai essayé de vous montrer... Bon, ce n'est pas la meilleure du monde. C'est un téléphone, ce n'est pas un iPad. Parce que la qualité du son sur l'iPad est juste géniale. Mais je vais vous mettre une musique où vous entendrez la qualité du son. Allez, à toutes les jus. Finalement, je ne vais pas vous mettre un son. Enfin, une musique. Je vais vous mettre un passage de Kuroko no Basuke. N'est-ce pas excellent ? Écoutez bien. Est-ce que j'ai mis le son à fond, moi ? Moi, j'ai mis le son à Akaç. Non, j'ai mis le son à Akaç. J'ai mis le son à Akaç. C'était un cas à Akaç. C'est une autre chose à Akaç. Si vous l'entendez, le son n'est pas dégueu, il est bien. Bon allez, ça suffira pour aujourd'hui. Donc oui, vous l'avez entendu, le son n'est pas très 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 bon, mais il est largement correct pour écouter, pour regarder une vidéo par exemple sur YouTube sans le son, enfin sans casque ou sans écouteur. Donc il n'y a pas de problème, ça le fait très bien. Alors ensuite, on va parler des composants, des composants qu'il y a dans ce téléphone. Et oui, puisque évidemment, même si la majorité du public s'en bat les couilles, des composants qu'il y a à l'intérieur, sachez que ceux qui s'en foutent que c'est une grosse erreur parce que c'est à cause justement de ces composants que vous avez les performances de votre téléphone. Et les composants qu'il y a dans le Note 4, c'est du sérieux. On est sur un Snapdragon 805, plutôt coriace, n'est-ce point ? C'est un quad-core à 2,7 GHz, donc ça rigole pas. Ou 2,65, je sais plus, on s'en fout. Du coup, ben voilà, c'est un bon processeur. Sur Geekbench, il nous fait un score de... Ah ben attends, je les ai, je vais aller dans mes photos et je vous montre ça tout de suite. Voilà les scores que j'obtiens sur Geekbench. Donc 1122 en single-core et 3500, on peut arrondir, en multicore. C'est coriace quand même, c'est pas le plus rapide, mais c'est totalement dans la bonne moyenne. Ça va. Voilà, vous voyez qu'on est plus lent que le Galaxy S6, mais pas de loin, finalement. Pas de loin, pas tant que ça. On est un peu plus loin que le Snapdragon 810, mais de 400 points seulement, donc c'est quand même sympathique. Alors, est-ce que j'ai dit mes scores Antutu là-dessus ? Je vais pas vous couper, ça serait... Non, attends, Antutu, Antutu, Antutu... Non, ça c'est les scores de mon iPad. Oui, j'ai les scores de mon iPad sur Antutu, oui, alors. J'ai les scores de mon Galaxy S4 aussi, il fait 30 000 points. Et voilà, le score de mon Galaxy Note 4, il fait 72 000 points. Encore une fois, mon iPad lui fait plus de 100 000 points, donc on est un peu en dessous, on est même carrément en dessous. Mais ça va, c'est correct, c'est pas dégueulasse non plus. Voilà, bon, c'est un score plutôt sympathique. Et donc, en GPU, on a un Adreno 420. Alors, attendez, je vais fermer la galerie. Oui, en GPU, on a un Adreno 420. Et j'ai photographié un truc dans ma galerie qui encense l'Adreno 420. J'espère que je vais le retrouver. De toute façon, je vais mettre la pause pour chercher, voilà, ça ira plus vite. Et on se retrouve à tout de suite, à toutes les juges. Voilà, c'est ce texte-là. Le Snapdragon 805, blablabla, blablabla, chou, nanana, nanana. Donc, l'Adreno 420 peut gérer un écran 4K. Bon, là, c'est un écran 2K, mais voilà, théoriquement, il peut gérer un écran 4K. Donc, l'Adreno 420, donc le GPU qui est à l'intérieur, est le premier, blablabla, mobile GPU de, voilà, le Hardware Tessellation et Geometry Shaders. Donc, ça, c'est le premier GPU de mobile, je ne sais pas si c'est vraiment le premier, mais en tout cas, c'est le premier de chez Qualcomm, à nous faire ces deux trucs qui sont des trucs, normalement, qui se font sur des PC, quoi, sur des GPU de PC. Donc, même si la fréquence du GPU n'est pas beaucoup plus haute que l'Adreno 330, on est quand même sur un GPU beaucoup plus véloce. Et donc, on a aussi 3Go de RAM LPDDR3, donc une RAM standard, j'ai envie de dire, Dual Channel. Je crois qu'elle a 800 MHz, je ne suis pas sûr. Mais bon, on s'en fout. Donc, 3Go de RAM, ça permet un multitâche correct, correct sur Android, donc ça va, c'est raisonnable. Pour illustrer la puissance de l'Adreno 420 et le Snapdragon 805, un petit peu de jeu, hein, bon, quand même, on n'est pas des... hein, bon, un petit peu de jeu, quoi, sympathique. Donc, on va jouer un petit peu et après, on va parler un peu du S-Pen, bien sûr, c'est beaucoup trop fort. C'est pas assez fort. Voilà, on est mieux, comme ça. Donc, après, on va parler un peu du S-Pen et puis, je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Vous l'avez compris, ce téléphone est génial. Bon, dans les gros gros jeux Android, on a un peu de mal à les faire tourner de façon fluide. Mais bon, pour les petits jeux comme Sonic, il n'y a pas de problème, vous le voyez, ça tourne très très bien. Mais bon, voilà. Sachez que si vous voulez avoir les tout derniers gros jeux, c'est pas encore ça, puisqu'en fait, c'est le premier appareil Samsung avec un écran 2K. Du coup, je pense pas qu'il y ait toute la puissance nécessaire pour faire un jeu vidéo en 2K avec des graphismes élevés, quoi. C'est pas l'appareil fait pour ça. Mais en revanche, avec des graphismes mis sur moyen, c'est fluide et ça se démerde, donc pourquoi pas. Donc, vous voyez, c'est très fluide sur Sonic 1, ça tourne en 60fps. Bon, malheureusement, le Galaxy S4 filme seulement en 30fps, donc vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est fluide. Mais croyez-moi sur parole, ça tourne en 60fps constant, il n'y a pas de problème. Donc, un autre petit jeu, puis après, je vous montre un peu l'émulateur. Enfin, les deux émulateurs, Game Boy et DS. Je vais vous montrer Swardigo de façon très rapide. On est parti. Allez, hop, Zouglou. Zouglou Taras. Et puis, voilà. Donc, lui aussi, il tourne en 60fps sans encombre. Encore une fois, c'est pas un jeu très demandeur, donc évidemment, ça tourne de façon fluide. Ça, on adore. Dégage. Donc, c'est un peu un clone de Zelda 2, si vous avez reconnu, mais bien mieux que Zelda 2, parce que plus simple, déjà, un Zelda 2 est impossible à jouer. Moi, je n'ai jamais réussi à le finir. Oui, je ne suis pas habitué aux jeux trop durs comme ça. Bon, vous voyez, il n'y a rien de très impressionnant. C'est fluide. Pas de problème. Allez, on quitte ça. Et on passe aux émulateurs. Miam, miam. My Boy. My Boy, bien sûr, évidemment. Et on va prendre un jeu qui va vite, qui va très vite. Je le cherche. Sonic Advance 3. J'adore Sonic Advance 3. C'est beaucoup trop fort. On se calme. Ouais, voilà. Allez, hop. Jeu principal. On n'a pas que ça à foutre. Sonic, Taze. Bon, la base, on fait quelque chose de simple. Hop, hop, hop. On va choisir un niveau. Est-ce qu'il a appuyé sur le bouton ? Non, il n'a pas appuyé. Tu ne sers à rien, Taze. Bon, hop, hop. C'est très fluide. Encore une fois, vous ne le voyez pas à cause du 30 FPS. Mais je vous jure sur ma tête que c'est super fluide. En plus, là, j'ai bumpé les graphismes au maximum sur l'émulateur de Game Boy Advance. Donc, c'est sympa. C'est mieux qu'à jouer que sur la vraie console. Et pour peu qu'on ait un contrôleur, c'est encore mieux. Donc, vous voyez, même sur les jeux rapides, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Merde, si vous voulez appuyer sur R et je fais n'importe quoi. Oui, parce que je regarde à travers l'écran du S4. Du coup, c'est un peu chaud pour jouer. Je ne regarde même pas moi-même ce que je suis en train de faire. Quoique, je pourrais. Oui, voilà, c'est mieux. Là, j'ai mieux joué. Ah, waouh, du calme. C'est quoi ça ? Oh, excellent. Bon, voilà, vous avez compris, c'est très fluide. Il n'y a pas de problème. Excellent. Et on parle de Drastic, maintenant, qui est un émulateur de DS. Alors, lui, avec tous les effets en fond, non. Ça lague. Enfin, ça lague pas dans tous les jeux. Ça lague que dans les gros jeux 3D. Mais sinon, ça va. C'est correct. On va se lancer sur un jeu que j'adore, mon jeu de DS préféré, qui est Dr. Kawashima. C'est totalement faux. Zelda Spirit Tracks. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Je l'adore. C'est mon jeu de DS favori, même de jeu de DS, 3DS, tout compris. Toute console Nintendo portable comprise. Zelda Spirit Tracks, c'est mon préféré. Et ça va être l'occasion de vous montrer... Le Game Pa... Le Game Pa... De n'importe quoi, moi. Oh, arrête de fumer du shit, Thibaut. Le S-Pen, n'est-ce pas le S-Pen ? Donc là, c'est là que le S-Pen prend pour moi tout son intérêt. De pouvoir jouer comme ça, c'est juste excellent. Parce que là, on a la sensation, j'ai envie de dire, de jouer à une vraie DS. Et ça, c'est juste de la tuerie de dieu de tueur. Viens là, Zelda, on n'a pas que ça à foutre. Ah, c'est parfait, j'arrive à la fin, en plus. On va faire un petit tour en train et ce sera tout pour cette vidéo. Enfin, pour ça, quoi. Et le S-Pen, il sert à plein d'autres choses. Je vais vous montrer un peu après. Allez, je veux ma stèle et je me casse ce deux-là. Excellent. Vous voyez dans le petit écran qui s'affiche ici que j'ai trouvé la stèle des neiges. Excellent. J'ai envie de me barrer, est-ce que c'est possible ? Oui, ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'entrée. On est parti. Mais là, si on ne met pas les effets à fond, ça tourne en 60 fps aussi, il n'y a aucun problème. Il faut juste ne pas mettre les effets à fond parce qu'ils sont trop lourds, je pense. Bon, on se casse. Allez, oui, le train m'attend. On se casse, on se casse de façon plus rapide que ça, je n'ai pas que ça à foutre. Je vais juste aller à la citadelle d'Irioul, ça suffira. Juste pour vous montrer un peu comment ça se passe dans la partie 3D du jeu, un peu dur à afficher finalement pour la DS. Vous voyez, c'est très fluide, ça ne lag pas. Il me semble que le jeu sur la console originale tournait en 30 fps. Ah oui, je vais me faire niquer la gueule, ça fait partie de l'histoire normalement. Je vais me faire niquer la gueule. Oui, voilà. C'est obligé, ils vont presque me tuer et je suis obligé de m'arrêter à la citadelle de toute façon, sinon je ne peux pas continuer. Voilà, vous voyez, ça fait partie du truc. Stratégie ! Dégagez ! Bande de connards ! Voilà, c'est mieux. Donc vous voyez, c'est très fluide. Je disais, le jeu à la base doit tourner en 30 fps, il tourne aussi en 30 fps là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Voilà, ce sera tout pour l'émulateur de DS, j'ai envie de dire. Oui, bon, on s'en fout. Voilà, je disais, ce sera tout pour l'émulateur de DS. On va faire un peu de ménage dans le multitâche, parce qu'il y a 4 jeux qui tournent, comme ceci, voilà, simple. Donc à quoi sert ce truc aussi ? Donc voilà, là on a tout ce que, à peu près, ce que le SPN peut faire. J'ai rajouté Drastic, vu que c'est une application que j'utilise avec le stylet, du coup je l'ai mis dans les raccourcis. Alors on peut faire un action mémo. Qu'est-ce qu'un action mémo ? Bah voilà, vous vous mettez, j'adore, j'adore les chats, j'adore les chats, c'est vrai. Voilà, et vous pouvez l'enregistrer, bon ça sert un petit peu à rien, je ne vais pas l'enregistrer, on peut gommer, liste, je ne sais pas ce que c'est. Ah d'accord, ça enregistre les trucs. Ok, 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 je découvre des choses encore maintenant, c'est quand même sympathique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un bouton physique sur le stylet qu'on clique pour faire apparaître le menu. Là ça ne veut pas, voilà. Donc ensuite on a sélection intelligente ou smart selection en anglais. Est-ce que j'ai bien appuyé dessus ? Non pas du tout. Hop. Donc voilà, vous pouvez faire un truc comme ça, vous pouvez chercher s'il y a du texte, et vous pouvez dessiner même dessus, vous l'enregistrez dans votre galerie, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous l'enregistrez dans la galerie, bon ça sert un peu à rien. En tout cas pour moi. Ensuite on peut faire différentes formes, là vous le voyez, un truc un petit peu plus what the fuck, ou un truc plus rond aussi, bon je ne vais pas vous le montrer, vous avez compris comment ça marche. Ensuite on a la capture, et ça je vous l'ai déjà montré sur le test d'Android 6.0, mais je vais vous le remontrer parce que c'est important. Alors on va faire une recherche sur Google, je ne sais pas, par exemple, émantale, voilà c'est très bien, j'adore l'émantale. Donc voilà, comme ceci, vous voyez, hop, et ensuite on fait ça, on fait capture, voilà. Et là on peut continuer la capture, voilà, comme ceci, pour faire une énorme capture, hum, de l'émantale, j'adore ça. On peut faire une capture de toute la page, c'est une fonctionnalité qui était sur le Note 5, et pas sur le Note 4, et qu'on a reçu avec Android 6.0, donc c'est assez sympathique. Voilà, voilà, là on voit que c'est la fin, terminé. Voilà, donc là on voit tout ce qu'on a enregistré, et c'est une seule et unique image, donc c'est très sympa, j'aime beaucoup. On va la supprimer. Voilà, vous voyez que le S Pen, en fait, il sert un peu de souris, je dirais, pour un téléphone normal. Donc, il sert un peu, ouais, je te disais, de souris pour un PC, pardon. Mais qu'est-ce que... What am I doing ? I don't know. Ok, donc voilà, c'est assez sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, à part que ça, je sais pas, moi, c'est un mon téléphone, il est très rapide. Il est très rapide, vous le voyez, hop, c'est super réactif, il n'y a pas de problème. C'est un téléphone qui est 32Go, je pensais le dire que maintenant, mais bon, voilà. C'est un téléphone 32Go, donc, et plus 64Go de stockage derrière, donc voilà, on voit que, bon, il me reste pas mal de place. Par contre, sur la carte SD, j'ai tout bouffé, c'est normal, j'ai plus de 500 vidéos, tout de même. Non, donc voilà, c'est un téléphone très rapide, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, vraiment, c'est un téléphone qui tue, qui tue, qui tue, qui tue, qui tue sa race. Pas de problème là-dessus. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si je devais faire un résumé, superbe écran, qualité de son derrière correcte, S-Pen en plus, super pratique. Caméras, les caméras sont de très bonne qualité, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais vous prendre une petite photo, ça se fait pas. Prendre une petite photo, allez. Hop, voilà. Alors, il n'y a rien d'intéressant à capturer ici, mais bon. Hop. Donc voilà, on voit le rendu. On voit qu'il y a du piqué quand même, parce que les détails qui sont lointains sont vachement bien retranscrits. C'est une ouverture f2.2, donc évidemment, il ne faut pas s'attendre à des performances de fou en basse luminosité. Mais c'est correct, c'est correct, oui. C'est une très bonne caméra, bien meilleure que celle du S4 que j'utilise pour filmer. La caméra avant, c'est correct. Je peux vous montrer un petit selfie que j'ai fait de moi, si je ne l'ai pas supprimé. Voilà. D'ailleurs, c'est ma photo de profil sur Facebook, sur Google+, sur ma chaîne YouTube de partout. Donc voilà, c'est correct. Hop, vous voyez, c'est qualité correcte, quoi. Ce n'est pas au niveau du Galaxy S6, mais c'est bien meilleur que le Galaxy S5, donc on ne va pas se plaindre. Voilà, voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Honnêtement, ce tel, si vous pouvez le prendre, achetez-le. Achetez-le, il est génial. Je l'ai payé 500 euros. C'est un prix, il est vrai. Mais à ce prix-là, vous avez vraiment un truc qui remplace pratiquement votre PC, quoi. Je veux dire, j'ai ça, moi. Mon PC, je ne m'en sers plus que pour ROM Station et pour faire du traitement de texte. Parce que, oui, du traitement de texte sur un écran tactile, ce n'est pas évident. Donc voilà. Non, vraiment, un tel de tueur, un tel de fou, un tel de malade. Il a de l'aluminium sur les côtés. Il est très rapide. Il a un écran de fou. Il a des caméras de fou. Il a tout de fou. Ce téléphone est excellent. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. C'était Thibaut, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si ça vous a giclé. Et à plus tard dans les anus de chao de cul.